Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui de mardi 7 juin 2022. Donc on va déjà prendre ici deux petites cartes avec l'oracle JM et après on regarde avec la Lui Aske. Alors, ça tombe bien, c'est les cartes de présentation. Ah, il n'y a pas de message au hasard, la médisance est tombée. On peut parler ici de jalousie, de faire du tri dans son entourage, d'une personne jalouse, de personne qui pourrait vous entourer. On peut parler sur votre dos, il peut y avoir de la malveillance, ça peut être au niveau des pensées. Maintenant, ça peut être une personne, tout comme ça peut être vous, c'est possible. Donc il y a des petites énergies comme ça. Alors, ça va être approfondi ici avec, on va prendre celle-ci, le regret. Et donc, je pense que ça parle de vous, pas dans le sens où on vous envoie la jalousie, où on est jaloux envers vous. Mais ce peut qu'une situation du passé ici vous interpelle par rapport à vos mots, par rapport à l'impact de vos mots, qu'auraient pu avoir certains de vos mots. Je perds mes mots, justement, dans le sens où il peut être question de revenir en arrière, de s'excuser, de remettre au jour, justement, des mots qui ont pu être dits. Ça peut être aussi des ressentis et des pensées. Alors, on n'est pas toujours au top, non, on n'est pas infaillible. Parfois, on a des coups de mou, parfois c'est d'autres personnes, où il peut y avoir de l'électricité dans l'air et des tensions, qui vont faire qu'on peut avoir des petites mauvaises pensées. Ce n'est pas grave, le tout, c'est de revenir en arrière et peut-être de s'excuser, de pardonner. Alors, ok. Donc, ici, on va avoir, en complément d'informations, alors, le soleil, les échanges, la communication, le face-à-face, la stagnation avec la ligne linéaire, on va avoir la carte de l'arbre, le téléphone, c'est une journée de communication, ici, d'échange. On va avoir la protection divine, et du coup, je vais mettre ça, là. On va avoir la patience, je vais prendre celle-ci, elle me plaît, elle m'interpelle, les empreintes, la justice, l'équilibre, et on va prendre cette dernière, qui nous parle de surprise. Alors, il se pourrait que, pour cette journée du mardi, il y ait, ici, des éclaircissements, par rapport, oui, 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 à des communications. Des communications qui, à un moment donné, par rapport à cette personne, ou cette relation, a généré, ici, une forme de stagnation. C'est-à-dire que vos mots ont eu un impact. On peut être blessé, ici, je vois la médisance, la jalousie, plutôt comme quelque chose qui a été blessé. On a pu dire, alors, ou une personne aurait pu dire quelque chose, ne mesure pas l'impact de ces mots. Il peut y avoir, pour cette journée du mardi, une mise en lumière sur ce qui fut dit, sur ce qui a été dit, et sur ce qui a engendré, comme un moment de stagnation, par rapport à cette personne. Je pense que les nouvelles que vous allez recevoir pour ce mardi sont propices, puisqu'on voit un climat plus doux avec la carte de l'arbre et la protection divine qui va vous faire prendre conscience que par rapport à vos blessures, ici, par rapport à vos schémas de pensée, votre façon de faire, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui va pouvoir revenir. Il y a comme une justice divine, il y a comme une protection qui fait que les choses se réaccordent. Et moi, je pense que là, vraiment, on va parler de quelque chose qui est surprenant. Avec la carte de l'éléphant, on parle de la surprise, justement. Ça peut être comme un cadeau, un cadeau d'avoir percuté, d'avoir reconnu, d'être revenu sur nos mots. Ça peut être la personne aussi qui revient sur ces mots pour pardonner, pour s'excuser par rapport à peut-être de mauvaises pensées ou des mots qui ont été un petit peu plus forts à certains moments. Alors voilà, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce que les mots ont un poids, les mots ont un impact. Je vois ici également une situation qui se réveille, qui s'éclaircit, sans doute par rapport à la famille. Ça peut concerner un héritage. Ça peut concerner une autre personne, finalement, parce qu'il va y avoir cette notion d'échange, d'échange qui va mettre en lumière le comment, du pourquoi. Une personne ne s'investissait pas plus que ça. Ça peut être n'importe qui, des parents, des beaux-parents, des enfants, des grands-enfants, j'entends bien. Ça peut être également cette notion de cousine, enfin, peu importe, quelqu'un de la famille. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous parle à ce niveau-là, eh bien, prenez-le pour vous. Les empreintes, ici, nous parlent de la famille, OK ? De ce qui fut ancré dans un moment, les énergies s'équilibrent, en fait. Donc, s'il y a une distance, je vais plutôt dire une stagnation. Maintenant, si vous la ressentez comme cette notion de distance, les choses vont pouvoir s'équilibrer. J'ai peut-être quelqu'un qui revient toquer à la porte. Pardon, je m'excuse sur ce que j'ai pu dire. Pardon, je m'excuse sur l'impact de mes mots. Il y a une certaine reconnaissance, ici, sur des énergies qui fut, à un moment donné, un petit peu négative. Ouais, il y a une surprise dans l'air. Vous me direz ce qui se passe pour vous. Il peut y avoir aussi quelque chose de profitable par rapport à l'administratif, ici, où, finalement, tout ce qui était au ralenti, bloqué, retardé, par rapport à vos communications, par rapport à vos démarches, au fait de prendre le téléphone, de demander où en est votre dossier, où en est votre colis, peut-être, avec toujours cette atmosphère de patience, ben là, on dit que les choses se décantent et plus favorablement que prévu. Donc, on a un effet de surprise et c'est une journée de communication, vraiment, qui fait décanter et dénouer les énergies. J'ai envie d'approfondir un petit peu sur la carte de l'arbre qui peut aussi nous parler de santé. Alors, je ne l'avais pas relevé tout à l'heure. Nous avons peut-être cette envie d'appeler, prendre rendez-vous. Il peut y avoir un attrait aussi psychologique puisqu'on a ici quand même les empreintes, ce qui est dans le passé, donc les blessures, les comportements. Il peut y avoir quelque chose à travailler par le biais de la thérapie. Alors, on va avoir ici VRP. Donc, il y a du mouvement, il y a de la route, il y a vraiment cette notion d'ambition, de fougue, de rapidité par rapport à ses nouvelles, par rapport à ses démarches, par rapport à ses courriers administratifs ou au niveau de la justice. Si c'était au ralenti, là, les choses s'accélèrent à nouveau. Alors, on va passer au petit le normand. Et je vais garder quand même ces deux cartes-là qui pour moi vont avoir un impact tout au long de ce tirage. Alors, je vais prendre ici. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... J'ai envie de prendre un autre jeu. Oui. Je le cherche, il est juste devant moi. Le petit le normand, simplement. Alors, le tirage du jour 7 juin 2022. Quel message je peux vous apporter ici ? Le soleil, incroyable, à la même place en plus. Alors, OK. On va prendre celle-ci. Le livre. Non, pardon. Le cercueil. Nous avons la cigogne. Je vais prendre celle-ci. La tour. Nous avons le lisse. On va parler de personnes assermentées ou de personnes âgées aussi. On va parler d'un déménagement. De petits problèmes au niveau de la gynécologie puisqu'on a les souris. Ça peut être des douleurs, ça peut être tout n'importe quoi ici. Nous avons la lune. Bon, ici, ce coin-là, moi, ça me parle d'un... d'une maison de retraite, ça me parle d'un EHPAD. Ces deux cartes-là, en termes d'association, ça va me parler peut-être d'un centre de dépressifs. J'en ai parlé pour un signe récemment mais je ne me souviens plus. Nous avons la lettre ici et nous avons le cœur qui revient, heureusement. En fait, on verra qu'il y aura avec ce deuxième tirage un éclaircissement par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment. Ok, la lune vous dit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. C'est un petit peu retardé, c'est un petit peu bloqué. On voit que les choses peuvent être un petit peu en transformation même si elles sont bloquées par rapport aux personnes assermentées en question. Et c'est une journée où vous allez appeler des marchés communiqués. On verra que ce sera quand même un impact par rapport au bien-être. Il peut y avoir des tracas, une forme de stress. Mais tout de même, la confiance et la foi reviendra malgré tout dans cette journée. Donc ici, il y a tout un cheminement comme s'il y avait quelque chose à régler par rapport à une situation qui vous demandait de prendre de la hauteur justement sur vos émotions en transformant les choses et en gardant ici cette notion de bienveillance, cette notion de foi, de confiance ici. Et même si vous avez cette possibilité d'exprimer à autrui vos tracas, vos ressentis qui vous embêtent un petit peu, je pense qu'il y aura une personne bienveillante qui pourra ici communiquer et vous ramener comme cette notion de conseil, elle va pouvoir cette personne vous ramener ici un climat plus doux et vous faire gagner confiance. Alors, vous dire à 100% la confiance reviendra, non, sincèrement non. Mais en tout cas, même si la lune elle vous tracassez, qui peut aussi parler d'une personne du passé, d'une situation du passé, on verra que le centre du jeu ici, c'est l'unis. donc bienveillance, discernement, cette possibilité vraiment de rester authentique et de ne pas fuir une situation. Ok, le cercueil nous dit qu'il y a eu quelque chose d'assez profond. Le cercueil, c'est synonyme de mort et de renaissance. Donc ici, il va y avoir une transformation et on va bien ressentir un effet bénéfique par rapport à notre conscientisation, par rapport à ce qu'on comprend. Et c'est par rapport à cette prise de hauteur. Donc là, on est vraiment sur un point de vue énergétique qu'on va pouvoir bien sûr y mettre plus de lumière même s'il y a des petites choses à travailler encore. Ça peut toucher l'ego, ça peut toucher l'émotionnel, ça peut toucher le sentimental. Simplement, on parle de vous ici et voyez, sur la dernière ligne, on a la lune et hop, on va aller directement sur la droite. On a le cœur qui ramène cette notion de bonheur, cette notion de confiance et de sentiment positif. Donc, il y a comme un soulagement, un allègement. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à régler. OK, administratif, OK, personne à sermenter. Ça peut être aussi financier par rapport à une maison de retraite. Pourquoi ? Parce que ici, il y a la combinaison de quelque chose à payer. Voilà. Allez, on va approfondir. S'il y a une situation du passé qui refait surface, puisque cette lune, elle nous parle aussi de ça, je pense que vous allez peser le pour et le contre justement pour ne pas vous enflammer, pour ne pas vous précipiter et vous allez faire preuve ici de bienveillance avec vous-même, surtout de discernement en prenant de la hauteur, en regardant ce qui vous tracasse, OK ? Il n'y a pas de déni, vous observez ce qui vous tracasse ici et vous êtes capable, par le biais de la communication, de dire les choses à cette personne ou vous de coucher les mots sur un papier, ça peut être le fait d'écrire, ça peut être le fait aussi de communiquer avec soi-même, de se dire les choses avec bienveillance, ça va vous donner une certaine réjouissance. Donc, il y a, oui, comme un soulagement, OK ? Allez, on va regarder ce qu'il ressort avec le domaine sentimental et je vais prendre, je vais prendre le tarot. Alors, tirage sentimental pour ce mardi 7 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, oups ! Alors, attendez. Hop ! Nous avons ici le valet de coupe. Nous avons le valet de coupe. Je vais mettre ça là. Voilà. Ça sera mieux. Et je vais mettre ça là, peut-être. Bon, c'est un petit peu freestyle, le micro qui tombe. Non, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Alors, je me repose pour les énergies. J'hésite à avoir un fou rire ou pas. Ce sont les aléas du direct. Alors. Valet de coupe. Chevalier de denier. Nous avons ici le roi de bâton. Waouh ! Ça, c'est fort. Nous avons le 3 de coupe. Ça, c'est bien. Nous avons encore une fois le soleil. Ça fait juste 3 fois qu'il tombe. Et je vais prendre celle-ci. Nous avons le chariot. Ouais. Vous dépassez quelque chose. Vous êtes déterminés. Alors, je vais m'expliquer. Pour les personnes en couple, il peut y avoir une signature, quelque chose à célébrer. On a l'abondance avec le soleil. On a beaucoup de réjouissance. On a un impact fort dans la relation. Ça peut nous parler d'une décision importante à prendre dans la relation. Ça peut parler d'un déménagement, d'un projet ici qui se concrétise puisqu'il y aura ici les graines qui vont être plantées ensemble par rapport à ce projet. Voilà. On a beaucoup de réjouissance. On a quelque chose qui se consolide le couple, une vision, une optique. Ici, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, une remise en couple. Je ne vais pas parler de réconciliation. Ce n'est pas le mot mais il y a une belle énergie. Franchement, il y a une belle énergie parce que vous dépassez quelque chose ensemble, vous avancez ensemble et avec ici le roi de bâton, ça donne vraiment une certaine assise, une certaine confiance et beaucoup de stabilité et d'abondance dans la relation. Ça peut aussi nous parler de projet, de sortie. Alors, il faut plutôt le voir comme un déplacement avec le chariot, comme un voyage également qui consolide entre guillemets la relation qui donne du baume au cœur. Ça, ce sont les petites énergies extérieures. Dans la relation même, on est ici dans un nouveau cap. On est dans un nouveau cycle. Il y a cette carte-là que j'aime beaucoup parce que le valet, c'est quelque chose de naissant. ça peut être un jeune personnage, ça peut parler d'un enfant aussi, d'un projet enfant, c'est possible, qui consoliderait bien sûr la relation. On a ce valet qui est authentique, qui est pur, qui est honnête, qui est limpide et il y a ça, il y a ce genre d'énergie-là dans la relation. Ça va permettre ici de rendre une fougue à la relation comme s'il n'y avait quelque chose qui s'accélérait et on va retrouver une personne plus charismatique que l'autre, bien sûr qui va être attirée enfin l'autre va être attirée par cette personne charismatique et on va retrouver cette notion d'énergie, de partage, d'abondance et l'idée qu'une autre tournure on va dire énergétique reprend dans cette guidance, dans cette journée du mardi. Donc là, franchement, il y a une belle journée. Je pense qu'on a passé les petits nuages de ces derniers temps. Maintenant, il y a toujours des petites choses à travailler mais les énergies sont plutôt bonnes. en ce qui concerne ici les célibataires. Moi, je pense que vous dire qu'il y a une rencontre la mardi, forcément, vous êtes émis à regarder les vidéos, il y a forcément une personne qui va faire une rencontre. Donc, on va plus aller chercher un point de vue énergétique. Valet de coupe, je suis curieux, je m'ouvre à quelque chose, je m'ouvre aux échanges, aux partages, aux sorties. il y a soit vous qui êtes visible ou soit vous avez une visibilité sur une personne. Tiens, j'ai des vues sur ce monsieur ou sur cette femme ou sur cette fille ou sur ce jeune homme ou sur cette jeune femme, peu importe. Et il y a quelque chose de fougueux. Vous pouvez planter vos graines, ça peut être montrer votre présence, il y a la visibilité, ça peut être des mots puisqu'on est dans une journée de communication. Ça peut être aussi travailler sur votre confiance, par rapport aux échanges, aux interactions avec cette personne. Et on voit que le chariot vous pousse à prendre, alors je ne peux pas dire prendre une décision parce que la décision a été prise, c'est je m'ouvre. Je m'ouvre à quelque chose, j'ai envie de partager, j'ai envie de m'ouvrir. J'ai cette fougue qui me met dans un élan. Ça fait du bien, je suis visible ou une personne est visible ici. Il y a cette notion de confiance, je vais vraiment mettre cette notion de confiance ici et on va retrouver le chariot j'avance, je dépasse quelque chose. Voici pour les célibataires, c'est aussi de très belles énergies dans cette guidance. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à demain. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Sous-titrage ST' 501